Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Epistémie Entrepreneur, le podcast dédié aux scientifiques et à la technologie, à la science en action. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Christophe Hirth, expert international de la biochimie des protéines. Le professeur Hirth est directeur de la plateforme de protéomie clinique à l'Institut for Regenerative Medicine and Biotherapy au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, qu'on appelle l'hôpital Saint-Éloi. Bonjour professeur Hirth, comment allez-vous ? Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et tout va bien, merci. Super, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avoir aujourd'hui est précieux car le champ de recherche et d'innovation autour de la protéomique est particulièrement dynamique. On va émerger beaucoup de choses et avoir un expert tel que vous aujourd'hui pour nous apporter un éclairage, c'est vraiment précieux, donc merci beaucoup. Donc cet entretien va se structurer en trois actes, si vous êtes d'accord. Un warm-up où on va parler un peu de vous en tant que personne, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené dans la recherche, la science et pourquoi la biochimie des protéines, en particulier la protéomique. Ensuite, je vous laisserai nous parler de la protéomique et de la plateforme protéomique clinique. Il y a quand même une particularité, on ne vous dit pas clinique pour rien, c'est vraiment très intéressant ce qui est là. Et puis une troisième partie en dessert pour parler un peu, je dirais, de la dynamique technologique dans le secteur parce que c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable, notamment avec des levées de fonds assez colossales ces cinq dernières années. Et je pense qu'on aura une bonne vision de la chose. On aura fait le tour. Avec plaisir. Allons-y. Allons-y. Alors, professeur, comment est-ce que vous voyez, vous, quand vous étiez lycéen, ce que vous projetiez dans la recherche, ce que vous voyez dans un laboratoire ou pas du tout, ou c'est quelque chose qui est venu un peu au hasard ? Eh bien, merci beaucoup pour cette question. C'est toujours délicat de discuter de soi quand maintenant, on a des enfants qui veulent faire des études et puis qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et qui ne savent pas quoi faire ? En fait, pour ma part, c'est vrai que c'est plutôt, je dirais, un concours de circonstances. Quand on fait, moi, j'ai fait des études relativement classiques et un bac à l'époque, c'était bac D, donc j'ai un peu vieilli, mais ça devait être biologie, enfin option biologie, voilà. La science, c'est vrai que moi, je n'étais pas trop mateux, même si je n'étais pas mauvais, je savais très bien que je ne pourrais pas accéder aux grandes écoles ou aux grandes prépas. Par contre, c'est vrai que la biologie, l'histoire de la biologie, tout le monde du vivant, alors je n'ai pas souvenir d'avoir eu des enseignants exceptionnels qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, mais j'avais compris qu'à l'époque, c'était, en plus dans une filière scientifique, c'était pour moi une possibilité. Je comprenais à peu près les mécanismes, j'arrivais à bosser les cours et j'avais des résultats très corrects. Et donc, je me disais, tiens, la biologie, c'est sympa quand même. Dans la science, finalement, les mathématiques, la physique, la chimie, c'est difficile. La biologie, c'était quelque chose qui me parlait. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce bac de bio, mais avec aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. D'ailleurs, je rigolais parce que je discutais avec mes enfants il n'y a pas très longtemps, j'en disais, après le bac, quand je suis allé à la faculté, j'ai fait une première année de licence de biologie cellulaire et physiologie. Quand je suis rentré à la faculté, je me suis retrouvé tout seul avec des milliers d'étudiants un peu lâchés à moi-même. 18 ans, les cheveux longs, tout allait bien. J'avoue que la fac, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup moins important pour moi, surtout que quand j'ai vu qu'à la faculté, les disciplines étaient aussi hétéroclites que la géologie, la biochimie, la chimie, même Orga ou Miné, je me disais, mais ce n'était pas mon monde, entre guillemets. Moi, la chose qui m'intéressait plus particulièrement, c'est vrai, c'était la biochimie des protéines, les cellules, et comment vit une cellule, ça m'intéressait. Le reste, c'était moins intéressant. Et du coup, tout ça pour aller assez vite, mais cette année, c'était un échec pour moi, c'était la première année universitaire, un échec, le système ne me convenait pas, je n'étais pas assez sérieux, pas assez appliqué. Et du coup, j'avais passé un entretien chez Decathlon pour être responsable de Rayon, au Rayon Sport, ça me plaisait bien, je suis un sportif, je m'étais dit que ça serait ça peut-être mon futur. Et heureusement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, d'être accompagné, des gens qui me disaient, mais ce n'est pas normal, n'arrête pas, au moins fais une filière courte. C'est comme ça que je me suis dirigé vers un BTS d'analyse biochimique au lycée Saliège à Toulouse, enfin à Balmain, mais à côté de Toulouse. Donc, j'avais un dossier, somme toute, correct, mais enfin, pas exceptionnel. Mais en tout cas, comme je venais d'une école qui était en lien à Tatati, en fait, globalement, on m'a fait rentrer dans ce BTS, où là, j'ai appris la rigueur, les 50 heures de cours par semaine, plus les travaux dirigés, plus tout ça, etc. J'ai été surpris, mais par contre, ça ressemblait à l'école, c'était plus proche de mes qualités, je dirais, de travailleur, parce que j'ai toujours tendance à dire, je pense que je suis un travailleur plus qu'un intellectuel, mais après, c'est… Et du coup, j'ai obtenu ce BTS en étant majeur de promotion. Alors, c'est la première fois que je gagne quelque chose, donc elle est là, mais c'est surtout que je m'étais énormément donné en ayant comme objectif véritablement de travailler. Comme ma maman était seule et elle ne pouvait pas subvenir à nos besoins ou difficilement, je m'étais dit deux ans, hop, 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 puis je vais dans une société, je travaille comme technicien de recherche, ce monde-là me plaît, lire un protocole expérimental, faire des méthodes, développer des méthodes, c'est un truc que j'aime faire. J'étais jeune à l'époque et j'avais déjà fait plein de stages dans des laboratoires. Alors, à l'époque, avec le docteur Jean-Loup Bascan à Toulouse, qui était un de mes mentors, qui ressemblait à un surfeur de 35 ans, chercheur avec plein de publications, je me suis dit, mince, on peut aussi être chercheur un peu à part. Enfin, voilà, je trouvais ça formidable. Du coup, je m'étais dit, c'est un métier que je veux faire. Et en fait, après mon BTS d'analyse biochimique, je me suis posé la question de la suite et je me suis trouvé un peu devant un mur parce que tout le monde me disait autour de moi, déjà à l'époque, on est là en 98, déjà à l'époque, on me dit, même avant en 98, qu'est-ce que je dis ? Mon Dieu, c'était plutôt 92. Ça passe un petit peu. Mais à l'époque, on me disait déjà à l'époque, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Tu as été premier, tu montres que tu es capable, c'est dommage que tu t'arrêtes. Et du coup, par challenge, et j'aime bien le challenge, j'ai envoyé un dossier à l'université, un dossier d'équivalence, et j'ai demandé à avoir l'équivalence du Deng à l'époque pour pouvoir rentrer en licence. Et à l'époque, ça ne se faisait pratiquement pas. Et on ne me demandait pas comment j'ai été sous une bonne étoile. Ils m'ont donné l'équivalence du Deng pour que je rentre directement en licence de biologie cellulaire et physiologie. Donc, j'ai réintégré la faculté que j'avais quittée deux ans avant en disant, oula oula, c'est pas pour moi. Mais là, j'avais compris que peut-être l'idée de faire un master, etc., ça me trottait en tête. Et du coup, j'ai fait une licence de biologie cellulaire et physiologie qui s'est très bien passée. Après, j'ai fait l'équivalent d'un master, mais qui n'était pas un vrai master qui s'appelait un diplôme d'études supérieures d'université. Je vous passe les détails à l'Université de Toulouse, mais qui m'a permis d'amener un grade à un niveau de master 1. Et à ce moment-là, mes collaborateurs avec qui je travaillais, parce que je travaillais à l'Inserm, à Rangueuil, et en particulier le docteur Baskan, me disaient, mais passe les concours. T'es pas mauvais, etc., tu devrais passer les concours. Du coup, j'ai passé un concours national de technicien de recherche. Il y avait 27 postes, 3 000 candidats. J'ai fini premier. Ma vie a changé. J'ai choisi Montpellier parce que mon petit frère habitant à Montpellier, comme on est très, très proche, du coup, je me suis dit Montpellier, la mer, le soleil, un début de carrière. Alors, Toulouse, c'était super, mais c'est vrai que du coup, j'ai quitté mon labo de Toulouse. Et je me suis retrouvé à Montpellier, dans cette ville formidable, à l'Université de Montpellier 1 à l'époque. Maintenant, c'est la grande université de Montpellier, mais à l'époque, c'était une plus petite université plutôt scientifique. Et quand je suis arrivé à Montpellier, du coup, j'ai découvert le monde de la recherche pour la première fois avec un contrat de technicien de recherche, TCN, de technicien de classe normale. J'étais quelqu'un de tout à fait… Alors, on ne va pas passer deux heures à parler de ma vie parce que tout d'un coup, je me rends compte que ça va prendre du temps, mais vous couperez, évidemment. L'idée, c'est que… Et donc, du coup, quand je suis arrivé ici, au bout d'un an, j'ai découvert que… Donc, j'ai été accueilli par le professeur Deville de Perrière qui a été après la présidente de l'université qui m'a accompagné durant tout mon cursus et nous en avions un petit peu discuté, Harry, précédemment. Mais l'idée d'être accompagné par des mentors et des gens qui vous font confiance et qui vous aident, je veux dire, il faut de la chance, il faut de l'implication, il faut, je pense, quelques qualités, mais il faut de la chance et il faut aussi des gens autour de nous parce qu'on est dans un monde où, finalement, c'est aussi pour ça qu'on a ce type d'interview où on explique aux gens comment ça se passe. Eh bien, il faut s'entourer de gens, il faut être ouvert, il faut trouver les bons, les bons liens, je dirais, pour pouvoir après pousser les portes, entreouvrir les portes parce que parfois, c'est juste une histoire d'entreouvrir les portes. Et là, en l'occurrence, quand je suis arrivé ici, le laboratoire du professeur Deville de Perrière était un laboratoire avec de faibles moyens, c'est une petite entité, petite structure à la faculté dentaire de Montpellier, donc quelque chose d'assez, une niche et très vite, elle a vu que moi, j'avais envie et du coup, le professeur Deville m'a dit, mais Christophe, comme on n'a pas une activité non plus qui explose au plafond, si tu veux, je t'accompagne, si tu veux reprendre tes études ou faire autre... Et là, je me suis dit, reprendre mes études, super, si je peux en même temps refaire un master, me réimpliquer dans la recherche et peut-être un jour espérer progresser, je m'étais dit, je vais me donner les moyens maintenant et on va essayer de voir. J'ai refait un master 2, derrière, j'ai fait un doctorat de 4 ans à l'INRA de Montpellier avec Michel Rossignol, de post-doc, toujours sur Montpellier, alors des post-doc, même si je ne suis pas parti à l'étranger, c'était quand même des situations post-doctorales. Sur la continuité de la thèse ou sur des thématiques différentes ? Non, sur la continuité de la thèse. Vous avez capitalisé ça très bien aussi. Aujourd'hui, les choses seraient différentes, je serais parti aux États-Unis pour travailler dans un domaine orthogonal et ou parallèle pour essayer d'augmenter mes compétences. Là, en l'occurrence, j'avais quand même un poste de statutaire universitaire, enfin à l'université. Moi, je ne pouvais pas partir à l'étranger pour pouvoir faire une pige. Du coup, j'étais vraiment obligé de rester à Montpellier. Donc, en fait, j'ai eu des situations post-doctorales, mais il faut imaginer que j'avais toujours mon salaire de technicien puisque j'avais toujours mon travail de technicien. C'est l'intérêt. Je cumulais les emplois et j'ai été extrêmement, c'est vrai, favorisé par la structure parce que l'université de Montpellier, à l'époque, le professeur de ville de Perrière, l'ancien doyen et puis après, le professeur Auger, maintenant doyen, vraiment m'accompagnait. C'est-à-dire qu'ils ne me disaient pas « Ah, mais attention, est-ce que tu fais ton travail ou est-ce que tu ne fais pas ton travail ? » Ils avaient tout à fait conscience que j'en faisais plus que ce pour quoi j'étais payé. Mais en même temps, normalement, je ne devais rendre que le service pour lequel j'étais payé. Donc, ils ont été vraiment accompagnants. J'ai eu beaucoup d'aide et là-dessus, je dois avouer, même si administrativement, c'était très compliqué, pour le reste, c'est vrai que j'ai eu du soutien. Et du coup, pendant ce cursus, alors thèse, post-doc, donc assez classique finalement, mais je rappelle, j'étais technicien de recherche. Donc, ce qui est assez rare dans les laboratoires, alors assez rare, en même temps, je croise quand même certaines personnes qui ont fait un peu comme moi maintenant. De plus en plus, ça se libère un petit peu les reprises d'études et c'est super et c'est formidable parce qu'en fait, on ne juge pas quelqu'un à son niveau d'études. J'espère, en tout cas, c'est ce que je prône, même si c'est important, comme vous le disiez en préambule, les diplômes, les positions. On ne reste que des humains et des collaborateurs. Moi, je parle à des spécialistes, que vous soyez techniciens, ingénieurs, maîtres de conférences ou peu importe, prix Nobel, on discute d'un sujet scientifique avec des données scientifiques, avec des arguments scientifiques. Le reste, les diplômes, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse que très moyennement, même si c'est vrai que quand on connaît la position de la personne avec qui on parle, on sait à peu près à quel niveau il se situe dans la hiérarchie administrative et ou universitaire. Donc, tout ça pour dire que finalement, j'ai eu la chance d'accéder à ces diplômes grâce au professeur de ville de Perrière très majoritairement. Mais à côté de ça, j'ai passé des concours entre-temps parce que je me disais que j'aimerais bien progresser parce qu'être technicien de recherche dans un laboratoire avec un doctorat d'université, ce n'est pas commun. Donc, il fallait que j'essaye de progresser. C'est vrai que l'université, par contre, à ce moment-là, il ne m'avait pas ouvert de poste. C'est-à-dire qu'il m'avait dit Harry, si vous voulez partir, vous êtes brillant, allez-y. Mais moi, je ne voulais pas partir, je voulais rester à Montpellier. Donc, après, j'ai eu la chance parce que j'ai passé un concours d'ingénieur d'ingénieur d'études à l'époque. Ingénieur d'études que j'ai obtenu. Avec un doctorat en poche. Voilà. Tout à fait. Donc, vous voyez, en fait, je ne cachais pas mes diplômes et il ne fallait pas que je dise que j'étais trop élevé en termes d'études si je voulais accéder aux différents échelons, différents grades que je voulais inviter. Donc, j'ai passé le concours d'ingénieur, je suis passé à ingénieur. Pendant un an, s'ouvre un poste de maître de conférence incroyable dans un domaine contiguant bien. Je me présente, je réussis le concours donc je deviens maître de conférence des universités affectées à la faculté d'odontologie donc à la faculté dentaire comme spécialiste de la physiologie salivaire. Je suis un spécialiste des protéines salivaires et de la physiologie salivaire donc où j'enseigne à la faculté dentaire. Changement de vie, changement de paradigme et deux ans plus tard, la chance qu'un poste de professeur d'université s'ouvre et que mon dossier était suffisant pour pouvoir y répondre. De nouveau, je réussis ce concours. Alors écoutez, j'ai eu beaucoup de chance, je touche du bois, c'est vrai que j'ai un parcours à part mais un peu linéaire et du coup, en 2017, je deviens professeur des universités et je dirais qu'en termes de vie professionnelle et de situation professionnelle, on est arrivé au bout du chemin. Je ne crois pas qu'après, il y ait encore autre chose mais voilà comment ça s'est passé. En tout cas, vous avez un parcours vraiment inspirant. C'est gentil. Non, mais c'est vrai et en plus, si on peut rebondir un peu sur les formations de type BTS ou DUT, notamment les BTS et les DUT scientifiques qui sont excellents. J'ai aussi des copains de fac qui avaient fait ces formations-là qui étaient vraiment très très bons et qui ont fait des carrières incroyables derrière. Donc voilà, il n'y a pas que la filière classico-classique, BTS, DUT scientifiques, en tout cas, de ce que je sais, ils sont excellents et très formateurs. Il faut dire, Henri, c'est-à-dire que ça rassure aussi les étudiants, c'est ce que je dis, moi, à mes enfants, par exemple, qui maintenant ont 20 ans, donc qui sont grands, mais il y a la question de quel diplôme pour quelle formation, quel diplôme pour quel emploi. Et la problématique de la faculté, c'est qu'on reste toujours sur un système LMD, licence master de doctorat. À la fin de la licence aujourd'hui, malgré tout, pour être maintenant à avoir un peu d'expérience dans le domaine, si j'ai un choix entre un étudiant qui sort d'une licence universitaire et d'un BTS ou d'un UUT, c'est vrai que l'aspect pratico-pratique avec l'ensemble des stages, même si l'université a fait beaucoup de progrès et il faut le dire parce qu'à une époque, le DOC, c'était une histoire de… c'était une voie de garage. Là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, la question, je ne remets pas du tout en cause de la qualité de l'enseignement universitaire. Au contraire, ça a bien changé. Par contre, c'est vrai que le BTS et l'UUT, c'est extrêmement… c'est pratico-pratique. En tout cas, moi, à mon époque, ça l'était et j'ai cette impression-là avec des étudiants qui sont déjà rompus aux cadres expérimentaux, à des choses un petit peu plus… voilà, vers un métier, j'ai envie de dire. Par contre, aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que, en fait, maintenant, vous pouvez faire des liens entre les formations comme vous… enfin, pas comme vous le souhaitez, mais on a vraiment des ponts entre les différents types de formations. À l'époque, quand j'avais demandé l'équivalent, c'est passer devant une commission à d'autres, regarder chaque note, chaque compétence. Aujourd'hui, les ponts sont un peu plus faciles à obtenir, donc on peut continuer à avancer. Avoir des étudiants de vie, absolument. Les IUT sont devenus en trois ans, donc maintenant, on peut directement aller soit vers des écoles d'ingé pour les meilleurs, soit de raccrocher des masters. Je veux dire, c'est formidable. La question en substance, quand même, si on peut se poser une petite… C'est que je ne crois pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui… Enfin, j'ai une impression qu'il y a énormément d'étudiants à ces très hauts niveaux. C'est ça, en fait, il y a pléthore d'étudiants à nos époques, même si maintenant, on fait un peu les vieux… Voilà, à Mougry, à nos époques, les sélections étaient telles que des fois même, vous ne passiez pas du M1 au M2. Il faut dire que c'est-à-dire qu'en M1, la sélection était faite et vous n'alliez pas en M2. Aujourd'hui, quand on rentre dans un cursus de master, on sait que, bon, normalement, si vous faites le travail, vous sortirez de votre master quoi qu'il en soit. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même une multiplicité des masters et des formations à disposition. Beaucoup d'étudiants qui se lancent, mais après, la question, c'est… Et l'employabilité, comment on fait après pour que ces jeunes-là, ils n'aient pas juste un diplôme de bac plus 5, mais qu'on va les voir après comme on voit… Mon frère ayant travaillé très longtemps chez Decathlon, comme on voit un responsable de rayon chez Decathlon, des gens avec des thèses ou des post-docs parce qu'en attendant d'essayer de pouvoir construire leur dossier, etc., puis finalement, après, malheureusement, des fois, on coupe le lien et puis on passe sur autre chose. Ça n'empêche pas qu'ils font des voies de très jolies carrières, mais en dehors de la science. Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que ces formations courtes, elles ne sont absolument pas à jeter au contraire et elles sont très rassurantes pour les étudiants parce que du coup, au cas où, si jamais derrière quand même, j'ai un métier. Je peux être assistant ingénieur, je peux être technicien et puis presque, ce que j'ai envie de dire si j'ai un petit conseil aux jeunes générations, c'est qu'en fait, rien n'est impossible. Si on a envie et moi, je suis un ancien sportif et j'ai des amis sportifs de haut niveau et quand ils vous disent ça, ils disent, attends, quand même, il faut… Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si on a la volonté, si on a l'envie, si on est motivé, si on est accompagné, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait tout ça marié avec deux enfants en bas âge, donc ça veut dire que mon temps de travail était situé entre 11h30 le soir et 4h du matin puisqu'après le reste, il fallait vivre. Donc, c'était en plus… Mais par contre, quand on est accompagné, enfin moi, mon épouse, elle a toujours été avec moi et c'est vrai que, ben voilà, je pense que c'est… On n'est jamais… On peut s'arrêter après le bac galérer un peu et se dire, allez, maintenant j'ai compris, c'est ça que je veux faire et je me relance et on peut repartir. Et donc, c'est ça qu'il faut… Enfin, ce dont il faut se souvenir, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter juste à notre BTS, notre UT ou notre bac, enfin, peu importe, il faut avoir des ambitions. Absolument, je vous rejoins absolument, comme on dit, vous savez, l'adage populaire, la chance sourique à ceux qui sont préparés. Mais préparer, ça veut… Il faut l'expliciter, ça veut dire que c'est une attitude, il faut continuamment ouvrir des portes, taper à des porcs, vous allez vous prendre des râteaux, on en a tous pris, je dirais, des noms, des noms, des noms. Et il faut continuer, continuer, parce que c'est en interagissant avec l'environnement que l'environnement réagit à notre interaction, c'est biologique. C'est exactement ça, c'est vivant. Absolument. Merci infiniment. Écoutez, ce préambule était vraiment très important parce que ça permet de connecter les grands chercheurs, je dirais, à une audience et de voir qu'on n'est pas d'espèce de monsieur Spock, vous voyez. Exactement. Dans un vaisseau spatial, on est des gens normaux, donc merci infiniment. Donc là, et si on parlait protéomique maintenant ? Oui. Parce que c'est vraiment un champ incroyable. Déjà, moi, déjà à la fac, il y a plus de 10 ans, ça me fascinait. Bon, on a eu, moi, j'ai été un peu porté par la biologie moléculaire parce que c'était l'issue dans les laboratoires était biologie, BM, BM biologie moléculaire, donc on laissait un peu la biochimie des protéines de côté. Quand on parlait biochimie des protéines, c'était l'enzymologie à la papa. même si c'était passionnant, on nous disait, oui, écoute, il y a 2-3 labos en France qui font encore ça, laisse tomber, il n'y a plus d'avenir. Et donc, on se spécialisait tous vers la biologie moléculaire parce qu'il y avait la possibilité de faire des thèses, etc. Mais la protéomique, déjà, commençait à émerger lorsque moi, j'étais en fac et on voyait déjà le potentiel de dingue de cette technologie, de cette approche. Donc, je vous laisse la parole sur ce champ de recherche et d'innovation incroyable. Alors, il ne faut pas me laisser la parole comme ça, Harry, parce qu'on peut prendre des heures, je crois, de cette discipline, de cette thématique. Alors, juste, donc, pour essayer de comprendre, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, moi, je suis la même, on est à peu près des mêmes générations et c'est vrai que la biologie moléculaire, qui a explosé à l'époque du séquençage du génome humain avec les génétons, etc. Et je me souviens des centaines de systèmes dans des hangars pour pouvoir faire du séquençage alors qu'aujourd'hui, on fait du séquençage d'un génome sur une clé USB, un mignon, avec un petit disque dur à côté. Je dirais que ce qui s'est passé dans les 30 dernières années en biologie moléculaire, absolument incroyable, d'ailleurs, ça a révolutionné non seulement le monde de la recherche, mais surtout la recherche appliquée et l'application aussi aux patients en termes de cancéros et d'autres pathologies de compréhension physiopathologique extraordinaire. Mais nous, on est des biochimistes des protéines. Et donc, c'est vrai que ce qui était très marrant, c'est que quand j'ai commenté, quand on revient au début, et donc quand je suis arrivé à finir mon master et à commencer ma thèse, je fais cette collaboration avec l'INRA de Montpellier. L'INRA de Montpellier, le docteur Michel Rossignol qui était responsable de son unité à l'époque, avait un mal dit toffe. Donc, un spectromètre de masse à l'époque qui était de chez Brucker d'Altonix. Donc, je me rappelle un Ultraflex 3, même si avant, on avait un Ultraflex tout court où il fallait faire les lignes de commande pour envoyer les runs. Donc, je me souviens d'avoir souffert beaucoup à l'époque, il faut le dire. Et puis, à l'époque, j'étais formé par un mentor, là aussi, le docteur Nicolas Sommerard, qui est juste un des spécialistes français de la spectrométrie de masse, qui m'a pris sous son aile. Au début, il m'a dit, oh, pop, pop, toi, on va te laisser un peu galérer. Puis après, petit à petit, il m'a formé. Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était au début d'une histoire puisque la protéomique, l'analyse de protéines à large échelle, à l'époque, ce n'était pas à large échelle, c'était deux, trois protéines, mais à large échelle, en utilisant des techniques de spectrométrie de masse en particulier, même si aujourd'hui, on pourra parler d'autres technologies, c'était tout à fait nouveau. Personne ne faisait ça ou très peu de gens, les bases de données étaient pratiquement vides. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Mais quel monde ? Du jour au lendemain, on m'explique que je peux utiliser un système qui pèse des masses moléculaires et à la fin, qui va me donner la séquence d'une molécule et ça, d'une protéine. Et ça, à l'époque, on faisait de la chimie, donc des séquençages, Edman et autres séquençages classiques, galère, il faut des quantités astronomiques de molécules, on ne peut pas faire ça en matrice. En fait, c'était de la recherche pure et dure sur la paillasse, mais ça n'était absolument pas applicable. Et tout d'un coup, on découvre ces systèmes qui nous disent, tiens, on peut découvrir de nouvelles choses, on peut découvrir des protéines, on peut découvrir des séquences, mieux comprendre ce qui se passe entre le gène et la protéine. Et là, tout d'un coup, ça a commencé à me parler. Et le deuxième effet qui se foule, c'est que quand nous avons commencé à faire des développements, comme j'étais à la faculté de l'ontologie de Montpellier et que j'avais un lien scientifique avec la faculté, je me suis très vite lancé dans l'analyse de la salive humaine. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, avec le professeur de Ville de Perrière, l'idée c'était quoi ? C'est-à-dire, si on avait accès à un fluide non-invasif dans lequel on pourrait détecter des protéines qui pourraient être un marqueur de pathologie, tout d'un coup, on ouvre un nouveau pan, un nouveau champ de la biologie clinique. Alors évidemment, à notre petit niveau, Harry, ce n'est pas nous qui avons révolutionné la protéomique, pas du tout. Par contre, dans le monde de la salive, on faisait partie des premiers, voire les premiers. mais bien d'autres personnes travaillaient déjà en Suisse, à Lausanne, il y avait des gros laboratoires qui étaient déjà prêts à mettre des moyens pour pouvoir développer ce type de choses. D'ailleurs, ils sont toujours en tête aujourd'hui, c'est toujours des leaders dans le domaine de la protéomique de haut niveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai appris ça et que j'ai vu ces systèmes, ce mal dit toffe, je me souviens, mais moi je suis un geek, j'aime les machines, et c'est vrai que quand on voit un Ultraflex 3 de chez Bruecker, c'est un gros système tout bleu magnifique avec une petite lumière bleue qui clignote. Vous savez, vous êtes dans des 2R2, vous êtes dans Star Wars. Chouette quoi. C'est ça, c'est de la haute technologie, c'est formidable. En plus, il y a de la physique derrière. Ça permet d'ouvrir le champ intellectuel sur un monde encore au-delà de la biologie. Absolument. Et puis avec mon mentor Nicolas Sommerard qui est entre-temps de mon ami évidemment, j'ai jamais, je pense, atteint la moitié de son niveau voire moins parce que c'était au départ un vrai chimiste, physicien. Lui, il savait exactement comment se comporte la molécule dans le système. D'ailleurs, il a fait partie des premiers vendeurs de spectromètres de masse pour la société Bruecker à l'époque avant d'être ingénieur de recherche à l'INRA et d'être responsable de plateformes. Et donc, pour vous dire, il connaissait les dessous du système et ça, c'est formidable parce que du coup, ce n'était pas juste une boîte bleue où je veux un échantillon où j'ai un spectre de masse. Non, on savait régler des choses, modifier des trucs, traficouiller quelque chose. On était vraiment dans la découverte et ça, je dois avouer que c'était une formation qui était juste extraordinaire. Et en plus de ça, quand on a commencé à faire ces analyses, on s'est dit comment on va analyser la salive ? Alors, à l'époque, on faisait des gels bidimensionnels pour séparer les protéines selon d'abord le point isoélectrique et puis après selon la masse. Et puis après, on a commencé à analyser. Et là, du coup, à l'époque, juste pour vous dire, parce que c'est une petite anecdote, mais quand on a eu nos premiers résultats, au tout début de ma thèse, j'en avais quand même bavé pour pouvoir vraiment faire des gels corrects suffisamment définis pour qu'on puisse les analyser et puis suffisamment chargés. C'était assez compliqué. La salive, c'est un fil biologique un peu insupportable. Et quand on a réussi, on avait un gel 2D. Je m'en souviens, il y avait à peu près 1000 spots 2D colorés, mais on ne pouvait pas analyser tout ça. Ce n'était pas possible. Donc, on en avait analysé 150. je crois, j'avais eu un droit de 150, ce qui était déjà, je ne sais plus combien de temps de manite, mais c'était très long. Et alors, du coup, on avait analysé ces 150 protéines et donc, je m'étais dit à l'époque, on va découvrir le protéome salivaire. Personne ne sait ce qu'il y a dans la salive vraiment, à part l'alpha amylase, quelques immunoglobulines et quelques voilà, on ne savait pas. Et là, je me suis dit, et combien j'ai été déçu quand j'ai vu qu'en fait, sur tous mes spots que j'avais analysés, 80% c'était de la amylase et donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais mince, j'étais à deux doigts de démontrer que dans la salive, il y avait des centaines de protéines. À la fin, je ne me retrouve quand même qu'avec 30. Alors, c'était déjà dix fois mieux que l'existant, mais c'était décevant. Alors, à l'époque, je m'en souviens, la technologie n'était pas assez présente, enfin, pas assez développée encore, etc. Et il a fallu donc qu'on se creuse des questions biologiques et c'est là où tout d'un coup, ça m'a encore plus ouvert l'esprit parce qu'au lieu d'avoir, j'ai eu sur les 130, je devais avoir 80 identifications d'alpha amylase réelles, sauf que quand je me suis amusé à aller chercher la place des peptides que j'avais identifiées qui volent dans la machine sur la séquence de l'amylase, j'ai découvert qu'en fait, je voyais des protéoformes de l'amylase. Je voyais soit la partie enter, soit la partie ceter, soit la partie centrale. J'ai même vu des formes très bizarres où il manquait, il avait l'air de manquer des peptides, mais d'autres peptides étaient collés. Alors, ça faisait un peu comme si c'était un processing particulier auquel on n'avait pas accès, je ne savais pas d'où en parler, mais là, du coup, quand même, je me suis dit protéomique, protéoforme, biomarqueur. Nous, on a travaillé dans le cadre du diabète, bon, c'était parce que c'était un média, enfin, une pathologie qui était pour nous assez simple pour les prélèvements et puis pour les patients. On avait eu un budget à l'époque, je me souviens, on avait eu 15 000, on avait eu 100 000 francs à l'époque, donc 15 000 euros pour pouvoir faire une première cohorte. Les premiers biomarqueurs, alors, on n'a pas révolutionné la science, Harry, ça, c'est clair et net. Par contre, ça nous a mis le doigt dans l'engrenage et du coup, c'est là où j'ai découvert que ces technologies protéomiques, c'était juste exceptionnel et à la suite de quoi, après les mal-dits, sont arrivés les CMS, SMS avec les édits. Je vous coupe, je vous coupe parce que je voudrais revenir sur la fin, Amila, parce que là, je pense que les gens qui nous écoutent ne vont pas comprendre l'importance de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que globalement, on pensait gène alpha-amylase, ARN de grande taille, puis épissage, et on a donc l'alpha-amylase, ligne de droite. Et là, vous vous apercevez qu'il y a en fait, en tout cas, en phénotypique, vous avez des dizaines et des dizaines de formes d'amylase différentes qui sont salivées. Alors, est-ce qu'ils ont été coupés post-traductionnellement ? Et en fait, ça, rien que ça, c'est énorme puisque ça démultiplie cette alpha-amylase et donc sa capacité à faire son job de manière… Enfin, ça donne le tournis en termes de… Alors, c'est exactement ça, mais je vous remercie de rebondir là-dessus parce que c'est quand même incroyable. Mais à l'époque, il faut savoir que le concept même de protéoforme, c'est-à-dire, on parlait d'isoforme. L'isoforme, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, une isoforme, c'était à l'époque où on faisait du gel bidimensionnel, comme on avait des identifications à différents pays, on disait que la protéine, elle était soit conformée un peu de manière différente, soit elle avait une petite modification d'acide aminé qui faisait qu'elle avait une charge en plus ou en moins, qui fait que, voilà, on avait des isoformes. Là, le concept de protéoforme est arrivé beaucoup plus tardivement, en 2010-2015, où on a commencé à parler justement de la famille des albumines, des acrofases ou des autres protéines. Et en fait, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que là, on est, à ce moment-là, on est en 2002-2003, donc c'est au tout début des analyses protéomiques dans le monde. Et moi, je découvre que mon protéome où j'attends 130 protéines, à la fin, j'en ai que 30, et dans 90% ou 80%, c'est de l'alpha amylase. Alors, je savais que l'alpha amylase était importante dans la salive. On la dose en enzymo, c'était relativement simple, on savait qu'elle était là. Mais par contre, comme vous le dites, j'étais en fast, alors à l'époque, ce n'est pas moi qui ai inventé la terminologie protéoforme. Mais à l'époque, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Presque, c'était pour moi un résultat négatif, mais à l'époque, Nicolas Samora m'avait dit, Christophe, creuse, il y a quelque chose bizarre. C'est bizarre. Comment ça se fait que quand tu prends, que tu coupes une bande à 20 kilos d'altone, là où normalement l'alpha amylase est à 55, pourquoi quand tu coupes à 20, tu vois l'alpha amylase ? Et ce qui est vrai, c'est que, est-ce que c'est du processing de l'échantillon ? Ça s'est coupé, ça s'est cassé, c'est de la dégradation, c'est quoi ? Non, en fait, on découvre que certainement qu'il y a une vraie réalité biologique à ces protéophants et la question subsidiaire, c'est, et alors ça sert à quoi ? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'au moment où vous avez ce résultat, vous avez un peu cette idée d'esprit quand souvent les doctorants ou les post-docs se disent, c'est moi qui ai mal manipé, j'ai mal préservé mes échantillons, ça a dû se casser dans mes tubes ? Ou est-ce que d'emblée, vous vous êtes dit, non, non, c'est un vrai résultat ? Non, je dois avouer, vu le temps que ça m'avait demandé pour tout faire, j'ai été extrêmement déçu. J'ai été super déçu et tellement déçu que comme en plus c'était dans le cadre de mon doctorat d'université que vous le savez, on a besoin de faire une publication minimum en premier nom, pour moi, c'était un peu le graal. Je me suis dit, ok, si j'ai les résultats, je vais pouvoir écrire une publie et du coup, ça m'ouvrait les portes du doctorat. du coup, il y avait tout quelque chose derrière. Et quand j'ai regardé ces résultats, non, je n'étais pas content. Je m'étais dit, mais il y a eu de la dégradation, il y a eu quelque chose. Après, comme je voyais le gel, je savais que ce n'était pas dégradé parce que la dégradation, ça fait des patterns. Donc du coup, je m'étais dit, j'étais plutôt parti sur la biologie, mais en même temps, aucune notion de quoi que ce soit. Est-ce que c'est coupé ? Est-ce que je regardais la littérature ? Rien ne m'expliquait ce qui pouvait se passer. Au niveau génétique, personne ne s'était véritablement intéressé à la possibilité de ces diverses protéoformes de l'alphamylase. Et en fait, c'est donc du reverse engineering, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, c'est du mauvais résultat. Le docteur Sommar me dit, Christophe, creuse. Du coup, je décide de prendre tous les peptides identifiés que je place sur la séquence de l'alphamylase à chaque fois sur des… Je vous passe les détails, je crois que ça m'a pris je ne sais plus combien un mois de travail, juste rien que de m'amuser à l'époque avec les petits outils qu'on avait, et à la fin, on sort les patterns. Et là, je me dis, du coup, je vais proposer… Donc, à l'époque, un des plus gros journaux, journal de Prothéomics, c'était Prothéomics. Donc, c'était un des premiers. Il y a deux grands journaux dans le domaine qui est MCP, Molecular Anticlumar Prothéomics et Prothéomics. Maintenant, MCP est un peu plus au-dessus et maintenant, c'est devenu plus des journaux de méthodos un peu classiques parce qu'à l'époque, c'était un peu innovant, ça avait des impacts facteurs intéressants. Aujourd'hui, c'est plus un tout petit peu moins. C'est plus un outil maintenant. Et donc, du coup, à l'époque, je m'étais dit je vais faire un Prothéomics. Je vais expliquer que l'analyse, elle était intéressante, personne n'avait encore fait ça sur la salive, mais que la biologie qui était derrière, c'est ce que vous dites, Harry, qu'est-ce qu'on ouvre comme perspective ? On ouvre qu'il existe une diversité moléculaire incroyable qu'on ne sait pas expliquer en termes de coupure, de splicing, de qu'est-ce qui se passe finalement, à quel niveau ça se passe. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si c'est présent, il y a une chose, moi, que mes mentors m'ont toujours dit dans la nature, c'est que si c'est produit, c'est que ça a un intérêt. Parce que les organismes vivants ne passent pas de temps et d'énergie pour produire des molécules qui ne vont pas avoir un intérêt. C'est que cette petite forme d'amylase que j'ai trouvée à un moment, elle doit avoir son rôle. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand je regardais les séquences et que j'analysais, on avait perdu toute la partie catabolique de l'enzyme. Ce n'était plus une enzyme. Incroyable. La séquence était similaire. Une partie de la séquence. Mais la protéine en elle-même, elle était différente. C'était, on nommait alpha-amylase parce que le peptide identifié provenait de la protéine. Mais de cette protéoforme-là, personne n'aurait pu me dire à quoi servait cette protéoforme, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Donc, ce qui était très intéressant à l'époque, c'était vraiment, c'était d'essayer de faire des liens. Et c'est vrai que le docteur Sommerer là-dessus, en plus d'étant biologiste, il m'a aidé un peu à prendre du recul sur mes données et à regarder les données comme ça. Alors, encore une fois, je n'ai pas révolutionné la science, mais pour moi, en tout cas, ça a révolutionné mon monde à moi. Ça, c'est certain. Mais la réalité, à la fin, c'est qu'il fallait montrer, il fallait dire, en fait, quand on regarde et que l'alpha-amylase dans les papiers a montré qu'il y avait des rôles antibactériens, d'autres rôles que son rôle premier d'enzyme qui permet la digestion de l'amidon ou des sucres, je m'étais dit, mais en fait, c'est peut-être une diversité moléculaire. On est dans la bouche, 900 espèces bactériennes, il faut l'homéostasie, il y a une espèce de jeu entre les peptides qui se complexent avec les bactéries pour empêcher qu'elles poussent et en même temps, ça permet d'avoir un espèce de métabolisme buccal, je dirais, propre, clair, net, et que c'est d'ailleurs pour ça que vous savez bien quand on commence à avoir un napht ou qu'on commence à être fatigué, tout d'un coup, ça balance dans l'autre sens et je pense que ça joue, ça participe à toute l'immunité, la défense immunitaire ou non-immunitaire du coup, parce que ce n'est pas avec des anticorps, mais de la défense de la cavité orale et c'est là qu'après plus tard en analysant les choses, j'ai vu des dizaines de formes d'autres protéines dans la salive, en fait manifestement cette diversité moléculaire en termes de biologie, elle a un sens pour protéger la cavité orale, un sens biologique certain, des données statistiques, voilà, la réalité c'est que personne ne pourra expliquer ce que chacune des petites formes peut éventuellement faire, j'ai plutôt tendance à dire que c'est quelque chose d'assez stochastique, assez mathématique, c'est un espèce de mix de choses et ça se passe bien et quand ça se passe bien tout va bien et puis le jour où ça se imbalance, ça peut partir après en pathologie. Donc voilà un peu l'idée à l'époque de ce qu'on avait mis en évidence et avec le professeur David Depeyer qui est chirurgien dentiste, on s'est dit formidable, dans le domaine dentaire on n'a pas révolutionné les choses mais presque, on a été les premiers à publier dans ce domaine, on a été les premiers à publier la complexité du protéome salivaire en expliquant que c'est très bizarre qu'il y a plein de trucs mais aujourd'hui on trouve ça dans le sang, on trouve ça dans tous les tissus, alors peut-être moins diversifié parfois parce que là c'était vraiment extraordinaire mais c'était très étonnant, c'est étonnant de voir qu'aujourd'hui la biologie elle est d'une complexité, enfin je veux dire les réseaux biologiques etc. c'est quelque chose de phénoménal. et d'ailleurs je pense que ce sera un des grands enjeux de la recherche fondamentale en biologie c'est ce nouveau paradigme des interactomes complexes absolument qui donne véritablement le tournis j'ai presque envie de dire que c'est incompréhensible parce qu'en fait aujourd'hui on a heureusement on a des softwares maintenant on est en 2022 ça y est on va envoyer des gens sur Mars donc maintenant j'espère que ce qui est formidable c'est que les approches informatiques pour l'analyse des données qui nous facilitent grandement les choses même s'il nous faut encore des spécialistes évidemment pour analyser ça les logiciels sont exceptionnels et ils nous font des réseaux mais quand ils vous font des réseaux pour une protéine ça c'est rigolo parce qu'on voit que en fait les interactions ils sont à tout un tas de niveaux à tout un tas de niveaux mais qui vont être qui vont être différents en fonction de la cellule de l'endroit de l'état physiopathologique du patient en fait on voit bien que c'est ça que des fois quand on revient à votre première question de ce qui m'intéresse dans tout ça c'est que si je peux dire la chose qui m'a toujours intéressé c'est mais finalement la vie c'est quoi comment on explique qu'un système est vivant c'est quoi la physiologie c'est quoi le vivant le monde du vivant et en fait c'est quand même très étonnant quand on nous dit oui mais alors une amib tu vois etc mais quand on voit la complexité rien que ça moléculaire de comment ça peut fonctionner tout ça grâce à de la chimie à des molécules et bien finalement on peut créer de l'énergie on peut entre guillemets vivre et puis après aller jusqu'à des organismes supérieurs comme nous pour moi c'est encore presque du miracle pardon je parle comme un petit scientifique mais ça reste du miracle j'avais il y a plusieurs années invité le docteur Jean-Jacques Cupier que je ne sais pas si vous connaissez c'est un biologiste théoricien qui lui justement élabore donc lui il fait de la modélisation c'est un biologiste théoricien c'est à dire qu'il fait de la biologie in silico et il avait sa grande théorie on va dire avec un grand T c'est que c'est que un phénomène stochastique c'est à dire un phénomène probabiliste mais encadré peut générer de l'ordre et donc il montrait ça dans in silico en tout cas pour le développement de tissus donc c'est en alors nous à titre avec notre cerveau ça nous dépasse évidemment c'est un peu j'ai envie de dire c'est comme la théorie des cordes en physique ou la relativité c'est à dire qu'à un moment donné le petit humain qu'on est on n'arrive pas à conceptualiser ça dans notre tête mais il y a des choses qui sont possibles mathématiquement on peut les démontrer que ça peut générer de l'ordre en partant d'un total phénomène probabiliste bon ça c'est une petite parenthèse petit salut à Jean-Jacques Cupier j'apprécie beaucoup donc la protéomique d'un coup ça ouvre cette idée de protéoforme c'est à dire que cette idée linéaire qu'on avait gène ARN éventuellement un petit peu épicé quelques isoformes quelques modifications prostraductionnelles là on se retrouve avec des trucs mais démultipliés comme un effet de levier en fait exactement et du coup pour comprendre à quel point cette technologie alors encore une fois il est difficile la protéomique c'est l'analyse à large échelle et multiplex identification quantification de protéines alors par spectrométrie de maths comme je vous le disais maintenant il y a des immunodosages multiplex qui nous permettent d'accéder quand même à des données dites protéomiques parce que finalement c'est juste un terme omique un ensemble de choses donc voilà c'est vrai que quand on parle protéomique on a plutôt tendance à parler spectrométrie de masse pour le commun des scientifiques en général aux étudiants c'est la spectrométrie de masse d'ailleurs globalement c'est la spectrométrie de masse de type malditov d'ailleurs qui est enseignée souvent à l'université là où aujourd'hui on est sur des technologies qui ont juste dépassé de loin le malditov mais par contre c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'il faut dire c'est qu'on ne va pas faire toute l'historique mais depuis les années 2000 les progressions technologiques ont vraiment été exponentielles j'ai envie de dire pratiquement jusqu'à aujourd'hui les prix non par contre les prix sont toujours les mêmes on paye toujours aussi cher des spectromètres de masse il n'y a pas eu d'effet d'échelle mais par contre les capacités analytiques de ces systèmes sont devenues juste incroyables aujourd'hui il faut comprendre que même je vais parler d'aujourd'hui de maintenant d'aujourd'hui les systèmes d'aujourd'hui on a vraiment passé une espèce de barrière technologique parce qu'il y a une question de sensibilité ce n'est pas qu'une question de technologie analytique il faut que la machine soit capable d'analyser des petites quantités de molécules de les analyser très bien en plus et d'être robuste d'être reproductible on lui demande tout un tas de choses maintenant à ces machines ce n'est pas uniquement de la R&D qu'on veut faire c'est aussi pouvoir faire de l'application clinique un jour peut-être donc du coup ces machines sont développées dans ce sens et aujourd'hui c'est quand même formidable il y a encore la machine que j'utilise pour faire de la protéomique à large échelle il nous faut à peu près 200 nanogrammes de protéines digérées pour qu'on puisse faire une belle analyse protéomique là on va acquérir le Team Stuff Pro 2 de chez Bruker Daltonix qui est une machine révolutionnaire enfin révolutionnaire pour nous en tout cas même si d'autres constructeurs proposent d'autres systèmes qui sont aussi intéressants mais la Bruker nous on a un partenariat avec eux de collaboration et ils sont très en tête dans ce domaine là en tout cas avec cette machine ils sont maintenant presque des leaders et en fait nous on a un partenariat avec eux donc on a acheté une machine qui vaut 900 000 euros et qui maintenant descend à presque 10 nanogrammes on va être capable d'analyser moins de 10 cellules 10 cellules uniques en protéomique donc du coup l'effet d'échelle Harry il est hyper important pour comprendre ce dont on parle là les protéoformes les liens les interactomes parce qu'en fait au lieu d'analyser un ensemble de choses et des tissus etc on va pouvoir aller voir tel neurone et puis tel neurone d'à côté je ris parce que ça me rappelle les western blots qu'on faisait en thèse où on devait cultiver des champs entiers de boîtes de pétri pour avoir une bande pour avoir votre bande et ça ça c'est révolutionnaire parce que du coup maintenant on commence à arriver vers qu'est-ce qu'on veut on veut un minimum d'échantillons on veut pouvoir faire un maximum d'analyse faire de la protéomique mais autre chose s'il faut un ml de sang et que j'ai que un ml de sang au congélateur pour ma cohorte je vais détruire l'échantillon et je ne vais avoir qu'une seule donnée là aujourd'hui on va pouvoir passer à un microlit peut-être moins enfin encore beaucoup moins qu'un microlit de sang donc je dirais que là il y a un vrai changement au paradigme avec des systèmes formidables et là maintenant et dans nos mains alors pour en revenir peut-être aux choses d'aujourd'hui parce que si on veut juste pour finir là-dessus sur l'aspect technologique aujourd'hui je fais partie d'un consortium avec lequel je collabore qui s'appelle UPO Human Proteum Project on peut aller sur un site internet c'est très bien fait à l'instar de la génétique ils ont fait la même chose pour la protéomique et leur idée c'était d'être capable de déterminer et avec exactitude le nombre de protéines leur identification et leur niveau dans le plasma et le sérum humain c'est juste quelque chose on part d'une base voilà donc aujourd'hui les technologies protéomiques elles sont suffisamment développées pour qu'on puisse vraiment creuser aller très loin ce qu'il faut savoir c'est que juste j'explique ça à mes étudiants mais c'est quand même peut-être intéressant pour vos auditeurs c'est qu'en fait il faut comprendre que malgré ces développements technologiques il y a quand même un paramètre qui est difficile à bouger c'est ce qu'on appelle la matrice biologique et la matrice biologique c'est la complexité de l'échantillon que l'on va analyser et quand on prend par exemple le plasma ou le sérum il faut imaginer que pour nous protéomistes c'est de la confiture c'est de la confiture qu'on va envoyer dans une machine pourquoi ? parce qu'en fait on va avoir une différence de concentration entre la protéine la plus concentrée et la moins concentrée de l'ordre de 10 puissance 12 à peu près donc de 12 logs donc ça veut dire c'est plus qu'un grand écart c'est presque qu'on a fait le tour et avec une plus concentrée qui représente plus de 60 ou 70% des protéines dans le sang donc ça veut dire c'est l'albumine donc ça veut dire que si vous voulez voir le buisson dans la forêt il va falloir d'abord couper la forêt pour après voir le buisson et donc une des problématiques c'est que aussi performantes puissent-elles être les machines à la fin il faut quand même préparer notre échantillon l'analyser aller en profondeur se poser des questions faire des groupes de protéines etc. et en fait cette initiative mondiale qui s'appelle UPO c'est même un gros congrès un des plus gros congrès de protéines qu'on montre qui est super intéressant maintenant aujourd'hui ils en sont à peu près à 13-14 000 identifications uniques dans le sang on a à peu près 25 000 gènes bon an, mal an exprimant il en manque encore vous voyez 10 000 donc on n'est pas encore et alors ce qui est très rigolo c'est que quand on regarde ces 14 000 protéines il y en a à 70% c'est des unknown protéines on ne sait pas à quoi elles servent elles sont là et comme à l'époque dans les années 60 en physiologie on découvrait une protéine on mettait 10 ans on apprenait à quoi elle sert sauf que maintenant on en découvre 14 000 je vous imaginez bien que pour pouvoir voir ce que font ces protéines ça risque d'être extrêmement difficile par contre l'histoire de l'interactome mieux comprendre qui va avec qui qui fait quoi c'est peut-être plus facile d'accéder à ce type et 14 000 protéines uniques non modifiées donc quand on y ajoute les modifications post-traductionnelles dont vous avez parlé tout à l'heure il y en a à peu près à 200 existantes un petit peu plus on peut imaginer qu'en moyenne il y a une vingtaine à une trentaine de modifications par protéines entre glycosylation phosphorylation méthylation acétylation il y a des choses comme ça relativement chimiques qui se passent assez vite dans la cellule vous imaginez bien vous multipliez on est à plus d'après Huppo on a dépassé le million de protéoformes dans le sang plus de millions de protéoformes dans le sang l'information clinique relevante elle est là-dedans et ça c'est une mine d'or pour le futur en tout cas qui est juste extraordinaire vous avez parfaitement résumé le champ qui s'ouvre c'est une mine d'or véritablement et donc parfaite transition pour la plateforme de protéoformes cliniques parce que là justement le mot clinique est très important c'est comment est-ce que la protéomique peut justement aider les cliniciens et même imaginons un jour peut-être des spectres de masse en routine dans des laboratoires d'analyse biologique de ville alors oui alors ça c'est l'étape je n'avais pas pensé à cette étape mais effectivement à un moment donné alors effectivement des sociétés de dosage spécialisé comme CERBA par exemple des grosses sociétés sont déjà équipées de spectres de masse et ils ont des experts en spectrométrie de masse pour faire des dosages très particuliers que les CHU ne peuvent pas faire donc ça effectivement il y a quand même un développement là-dessus d'ailleurs il y a des sociétés quand même qui poussent fortement et qui font des levées de fonds importantes et qui sont capables aussi de justement de mettre dans le domaine privé et alors donc on va parler de notre magnifique bébé au objet technologique qui est la plateforme de protéomie clinique j'en suis très fier c'est une histoire quand même c'est le professeur Sylvain Lehmann de Montpellier médecin biologiste responsable du laboratoire de biochimie et protéomie clinique qui en 2010 reçoit un mail de ma part parce que j'étais un peu dans le désarroi à l'époque j'étais entre deux laboratoires sans spectromètre de masse donc vous comprenez que j'étais un peu tendu parce que je n'avais pas grand chose à me mettre sous la dent en termes scientifiques et j'avais envoyé un petit mail un soir à Sylvain Lehmann parce que je savais qu'il avait un spectromètre de masse un peu vieillissant certes mais qu'il avait un spectromètre de masse mais surtout qu'il s'intéressait à la protéomique et comme moi j'avais fait un peu le tour des laboratoires de Montpellier avec bonheur ça s'est très bien passé mais c'est vrai qu'après j'ai évolué moi aussi donc il a fallu que j'évolue aussi dans ce sens je me rappelle un soir j'avais envoyé un mail à Sylvain Lehmann en disant professeur Lehmann si vous avez un peu de place dans votre labo et qu'éventuellement moi je suis gratuit parce que je suis payé par l'université mais si vous voulez travailler avec moi ce sera un plaisir il me répond du tac au tac demain matin passe me voir génial je découvre encore une fois encore un mentor un érudit un clinicien quelqu'un qui ne ressemble pas au professeur classique qui me prend de haut etc et qui donc du coup me met à l'aise et puis il avait un peu un professeur trouve tout qui savait il me disait moi je me disais spécialiste mais je me rendais compte que ses connaissances étaient pratiquement voire même supérieures aux miennes alors qu'il disait qu'il ne comprenait rien vous savez oh mais je ne comprends rien du tout mais quand tu fais ça tu le fais comme ça je ne comprends pas tu ne comprends pas enfin bon voilà donc c'était marrant et à l'époque du coup on s'était dit Sylvain a dit viens on essaie de proposer aux cliniciens la possibilité de faire de la masse alors on n'avait pas de spectre de masse pas d'ingénieur donc c'était quand même ambitieux et il me dit on fait une plateforme de protéomie clinique et là j'ai dit bingo on se lance 2010 on se lance pour l'instant c'est qu'on dit qu'on fait il n'y avait pas grand chose du coup on embauche un ingénieur spécialiste Jérôme Yalari qui entre temps est devenu PhD parce que j'accompagne maintenant je fais pareil avec mes collaborateurs j'essaie de les accompagner pour qu'ils puissent faire si d'aventure ils ont envie d'aller jusqu'au PhD ou ailleurs parce qu'un jour j'espère que Jérôme dirigera un institut ou autre chose en spectrométrie de masse que la plateforme mais du coup on embauche Jérôme Yalari sans spectro de masse on va sur les autres plateformes alors il faut savoir qu'on fait partie d'un consortium montpellérien qui s'appelle le pôle protéomique de Montpellier qui est géré par une structure qui s'appelle Biocampus et en fait ce pôle protéomique de Montpellier qui est dirigé par le docteur Marcel Sévenot en fait ce sont cinq plateaux techniques différents qui ont chacun des compétences dans le domaine de la protéomique donc de l'interaction moléculaire de la microfunique de la spectrométrie de masse de l'immunodosage et en fait c'est un consortium et en fait on est plus fort ensemble donc c'est comme ça quand on demande des budgets quand on a besoin de se faire connaître c'est plus facile quand on est tous ensemble mais par contre on a chacun des tutelles différents et en fait c'est CRRF c'est INRA c'est INSER nous notre tutelle aujourd'hui principale c'est vraiment le CHU c'est le CHU qui nous a fait confiance en 2010 et qui nous a dit voilà une pièce le jour où vous avez un spectro de masse voilà et puis il faut dire qu'en 2012 le CHU me propose un cofinancement de 250 000 euros et j'obtiens un financement de 200 000 euros d'Ibiza donc le label des plateformes nationaux grâce au PPM d'ailleurs on obtient ce budget 450 000 euros et là j'achète mon premier spectromètre de masse avec son robot de préparation d'échantillon parce que je pensais déjà à faire passer des patients et des cohortes et avoir des workflows robustes pour les analyses on achète le système Jérôme se met au boulot et là tout d'un coup 2011 on commence à proposer des choses un petit peu de R&D pur et dur et aujourd'hui la plateforme de Prothéomy Clinique c'est 8 collaborateurs c'est 5 spectros de masse on a tous les systèmes d'immunodosage ultrasensibles enfin tous tous les systèmes on en a 5 différents sur le marché dont les plus sensibles et en fait comme vous l'avez dit en préambule nous sommes cliniques l'idée c'est d'aller vers le patient de rendre des services aux patients d'essayer un jour d'avoir comme vous le disiez des nouveaux biomarqueurs d'aider au diagnostic d'aider au suivi du thérapeutique des patients dans le contexte clinique et là pour ça on est soutenu par le pôle biologie pathologie et le professeur Christol du CHU de Montpellier avec l'idée qu'un jour on est un peu la succursale technologique j'ai envie de dire de la biochimie et qu'un jour toutes ces mises au point ces nouvelles méthodologies on les fasse passer dans le domaine vraiment clinique avec tout ce qui se passe les remboursements etc. donc vous voyez c'était ça un peu l'objet de tout ça et cette plateforme de protéomie clinique grâce à Sylvain Lehmann et Jérôme Gialaré en fait ça a été le début d'une formidable histoire maintenant aujourd'hui c'est presque 20 publications par an en collaboration avec l'international la plateforme grâce au CHU de Montpellier je dois le dire encore malgré tout derrière moi vous avez le bâtiment de l'IRMB dirigé par le professeur Jorgensen qui est le bâtiment dans lequel nous sommes accueillis au sein de l'hôpital donc il faut quand même il y a des efforts qui sont faits parce qu'accueillir des spectros de masse ce n'est pas simple il faut un environnement particulier et donc une vingtaine de publications par an des collaborations internationales et par exemple aujourd'hui on a la chance alors moi je n'en tire pas d'orgueil je vous avoue Harry je n'ai aucun intérêt vous avez compris dans ma tête je suis toujours un petit technicien je resterai je pense jusqu'à la fin un technicien mais dans l'esprit ce que je trouve formidable c'est quand on commence à avoir une petite reconnaissance au niveau mondial ça c'est formidable quand on va faire des congrès qu'on va présenter nos données ou qu'on a des jolis articles scientifiques c'est juste génial mais là par exemple la confiance aussi de constructeurs comme Bruecker d'Altonix mais aussi la société Shimazu qui est une société leader en spectrométrie de masse et qui est une société japonaise nous faisons partie de leur qui opinion leader dans le domaine de la clinical proteomics donc de la proteomics clinique et avec lesquels nous avons des brevets nous développons des technologies de demain par exemple pour aller voir les protéformes de l'alpha-synucléide dans le cadre de Parkinson ce qui n'a jamais été pour l'instant mis au grade clinique et là nous avons lancé toute une mise en place de projets depuis deux ans trois ans maintenant on a eu une doctorante Marie-Laure Ponce qui a travaillé avec nous qui est formidable et là c'est parti en patente c'est formidable on va vers la clinique voilà je ne suis pas dupe il y a des industriels d'à côté nous sommes des académiques on travaille ensemble c'est du win-win on y gagne ils y gagnent eux ils vendent des machines tant mieux pour eux mais nous on soigne nos patients ou on les accompagne encore mieux et ça c'est juste quelque chose pour moi c'est très comment dire valorisant de pouvoir faire ça et donc grâce à ces partenariats très très proches avec les industriels aussi et bien on a cette espèce de de petite reconnaissance internationale qui nous permet de sortir juste des listes de pubmed avec des articles scientifiques et qu'on peut discuter de choses de développement et aujourd'hui on est contacté par des sociétés comme Sanofi Abvi et d'autres parce que notre spécialité notre spécialisation d'académique dans le domaine très particulier du développement de méthode à façon fait que tout d'un coup ça les intéresse et puis ils viennent nous voir et ça je dois dire franchement Harry c'est une de mes plus belles réussites de tout ce dont on a parlé parce qu'en fait cette plateforme finalement elle n'est même pas reconnue par l'HCRS on n'est pas un vrai laboratoire de recherche etc et pourtant je peux quand même participer à des ANR on a la chance de lever des fonds Sylvain Leman est quelqu'un d'extraordinaire pour les levées de fonds il est juste formidable je veux dire il a obtenu 3 ANR l'année dernière enfin une en nom propre et deux en collaboration et à chaque fois qu'on fait ces demandes là la plateforme de Protéomic a un work package avec de l'argent avec du développement avec du personnel je dois dire que franchement aujourd'hui je ne me l'attribue pas du tout cette réussite j'attribue à mon équipe qui sont formidables d'ailleurs aujourd'hui je suis en interview avec vous pendant qu'eux ils sont certainement en train de faire des runs sur les spectros de masse donc je remets les choses dans le contexte on a réussi à faire une vraie équipe clinique avec un vrai CHU mais attention les CHU en France sont très intéressés par ce genre de développement la PHP le fait très bien Lyon le fait très bien Bordeaux aussi est impliqué Toulouse évidemment mais Toulouse est un gros centre je veux dire par là ce n'est pas que nous dans nos petits coins où on fait du développement c'est que comme vous le disiez en préambule de cette interview il y a un vrai intérêt un gain d'intérêt pour ces technologies innovantes mais on va peut-être en parler il y a quelques bottlenecks quand même on a quelques je dirais barrières à dépasser en particulier les coûts parce qu'on est sur des systèmes qui sont extrêmement onéreux alors justement on va revenir sur cette question qui est très importante pour la démocratisation entre guillemets parce que ce sera je ne sais pas si un jour on deviendra comme 23 et demi à faire des tests génétiques récréatifs dans le domaine de la protéomique parce qu'on a une barrière physique on en parlait notamment sur les accélérateurs de particules il y a une barrière physique on ne peut pas réduire à une clé USB encore qu'on ne sait jamais oui c'est vrai donc là justement c'est intéressant parce que quand on parle vous disiez vous parliez toujours vous disiez tout vous êtes toujours un peu de technicien dans vos têtes mais en fait j'ai envie de défendre cette idée là parce qu'il y a toujours un débat est-ce que c'est la science qui fait avancer la technologie ou c'est la technologie qui fait avancer la science moi je suis un partisan de ceux qui sont persuadés que c'est la technologie les avancées technologiques qui font avancer la recherche fondamentale d'ailleurs dans l'histoire de la biologie ça a toujours été les physiciens et chimistes qui ont inventé des techniques la centrifugeuse la microscopie qui font avancer la biologie fondamentale et je pense que ça ne changera pas c'est-à-dire que c'est vraiment la technologie on pousse la technologie par simplement par curiosité de pousser une machine un peu plus loin etc. et hop on ouvre des champs des applications de recherche qu'on n'envisageait même pas donc c'est donc moi je ode le technologiste je suis absolument d'accord avec vous d'ailleurs si les évolutions d'ailleurs on le voit à l'instar de la génétique c'est les évolutions comme les options futures ouverture de marché etc. et tout sont là il y a des sociétés qui s'y mettent et puis ils ont inventé la digital PCR ils ont inventé la micro-phénique entre temps et ils ont miniaturisé tout ça tout ça coûte pratiquement pas grand-chose maintenant aujourd'hui c'est juste incroyable pour la spectrométrie de masse aujourd'hui il y a 5 à peu près 5 grands constructeurs mondiaux de spectrométrie de masse qui jouent le jeu de la recherche qu'on voit dans les congrès qui sont là alors évidemment ils vendent des machines on peut le comprendre mais là où vous avez absolument raison c'est que c'est parce que eux ils augmentent les performances de leurs machines que nous la biologie clinique derrière et que la biologie en général on arrive à avancer parce qu'en fait c'est pas moi qui vais dire comment on va modifier un spectromètre de masse pour voir plus de protéoformes ou quoi que ce soit j'ai pas de compétences dans ce domaine voilà moi ce que je peux dire aux constructeurs c'est j'aimerais bien faire ça ils disent ah vous voudriez vraiment être capable de séparer ça oui et du coup ils peuvent mettre en place l'aspect je dirais technologique des choses et du coup c'est pour ça qu'ils s'appuient aussi sur alors j'aime pas ce terme de KOL de Key Opinion Leader parce qu'on est Key Opinion Leader de qui on veut voilà je dirais que mon épouse est certainement mon KOL donc je sais pas mais en tout cas pour les sociétés qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous disent comme étant KOL et bien en fait ils se nourrissent de nos informations scientifiques pour pouvoir faire progresser leur système et moi c'est ce que je leur explique et nous grâce par exemple à Sylvain Léman qui est vraiment un clinicien mais vous avez besoin de quoi monsieur Léman il faut que le volume soit petit il faut être ultra sensible est-ce qu'il faut quand vous parce que le problème quand on achète un spectre de masse c'est qu'il n'y a pas de kit il est où le kit pour pouvoir faire le dosage comme un test ELISA sur quelle forme vous voulez les prestations et en fait tout ça c'est que c'est des informations que les industriels ont du mal à avoir ont du mal à appréhender et donc du coup grâce à cette espèce d'interaction win-win et moi je suis très très je suis fan de ces interactions avec les industriels je ne suis pas un businessman mais par contre je suis très quand je vois leurs sociétés leurs milliards et leurs machins je me dis c'est formidable mais après moi j'ai la machine qui est derrière moi je l'ai chez moi elle fonctionne et je peux la développer et donc du coup c'est vraiment pour moi c'est vraiment une collaboration je dirais privée-publique qui est essentielle pour la progression des systèmes et des choses et vous savez même aujourd'hui Harry je le dis comme ça c'est les constructeurs de spectrométrie de masse se posent la question maintenant pour certains de faire du service biologique ils se posent la question puisqu'ils ont les experts les machines les KOL ils connaissent le marché je ne dirais pas qu'ils veulent faire concurrence à Serba parce que Serba continuera à acheter des machines etc. ce n'est pas du tout la question mais globalement aujourd'hui c'est devenu même une manière de vendre des systèmes c'est que si vous voulez faire du multiplex synucléine en triple quadripole Shimazu vous propose la méthode développée par Hirth Seleman et Vialare à Montpellier et vous avez accès à faciliter à une méthode en place etc. des fois vous allez dire oui mais pour une méthode oui mais parfois ça a de l'importance parce que du coup c'est le début ce n'est pas se dire qu'est-ce qu'on fait avec une machine c'est déjà on a déjà un set de méthodes ça marche il y a déjà les standards il y a tout ce qu'il faut on peut commencer à travailler et ça ça a changé quand même quelque chose dans le domaine de la protéomie clinique en tout cas c'est très important ce que vous dites par exemple si je prends le cas d'un laboratoire académique qui sont très spécialisés par exemple en microscopie ou font beaucoup de biologie cellulaire etc. ils veulent aller par exemple faire de la protéomique faire un western blot par exemple mais ils n'ont pas le savoir-faire interne le PhD c'est un champion de la microscopie confocale etc. aujourd'hui vous pouvez envoyer vos échantillons à un prestataire qui vous le fait le western blot vous pouvez l'envoyer à un prestataire qui vous fait la protéomique vous pouvez l'envoyer à un prestataire qui vous fait le séquençage ADN et ça évidemment ça ouvre le champ aussi bien de la recherche fondamentale pour des laboratoires qui n'ont pas forcément les expertises internes mais aussi pour les big pharma pour leur département R&D etc. donc c'est formidable et puis en plus on se rend compte vous voyez Harry on se rend compte qu'on peut leur apporter quelque chose alors ils font beaucoup de choses les industriels ils ne prennent pas tout ce qu'ils font et on sait très bien qu'ils sont très experts mais quand on par exemple on travaille avec Sanofi Montpellier avec le groupe de Sanofi Montpellier qui est vraiment un groupe formidable qui font la spectrométrie de masse mais qui ont d'autres obligations à rendre des résultats sur des instituts animaux etc. moins de temps de faire du développement mais par exemple mon élève j'allais dire c'est même pas mon élève mais Jérôme Bialaré est le responsable d'une thèse avec Sanofi d'un ingénieur de chez Sanofi qui veut passer un PhD donc ça c'est formidable ça va dans le bon sens on est dans le lien académico-industriel et à côté de ça Sanofi profite aussi de nos développements technologiques de notre expertise du temps qu'on passe parce qu'on a peut-être plus de temps qu'eux à passer des fois sur certaines problématiques et je vais vous dire Harry c'est essentiel qu'on travaille en bonne collaboration avec les industriels la seule chose c'est que c'est vrai que le discours le dialogue entre l'académique et l'industriel l'académique qui crie après l'argent et l'industriel qui dit ouais mais attends après tu veux publier mais moi je ne veux pas publier parce que je veux il y a une espèce de discrépancy de discours voilà et en fait aujourd'hui qui est en train de s'amenuiser quand même parce que j'ai l'impression que maintenant on commence de plus en plus à avoir le même langage on commence à avoir les mêmes intérêts par exemple vous voyez bien dans les gros programmes ERC et ou ANR vous pouvez intégrer des industriels au contraire on sait que si vous voulez faire un développement technologique par exemple je vais juste faire une toute petite digression la spectrométrie de masse c'est un outil analytique extraordinaire on peut analyser on peut peser n'importe quelle masse peu importe quelle masse aujourd'hui je travaille avec le docteur Alexandre David qui fait partie de la plateforme de protéobie clinique avec moi on a eu un projet d'un million d'euros avec la région qui nous a soutenus un million d'euros c'est quand même très conséquent en 2019 en 2018 pour pouvoir mettre en place du dosage de la modification d'ARN par spectrométrie de masse c'est plus de la protéobie mais en fait on a découvert qu'on pouvait le faire on a commencé à le faire on l'a développé et là on a ouvert un nouveau pan enfin nous avons avec d'autres scientifiques mondiaux on est quelques groupes à l'avoir fait dans le monde l'idée c'est qu'on a découvert que ces petites modifications ces petites décorations sur l'ARN en fait elles ont un rôle mais ça s'appelle de l'épi-transcriptomique donc on parlait d'épi-sage on parlait de PTM là on est au milieu cette épi-transcriptomique qui pourrait expliquer beaucoup de choses sur les protéoformes d'ailleurs du coup il y a le lien le lien est là et nous étant des spécialistes de spectrométrie de masse on s'était dit ok on ne sait pas faire les ARN mais on peut analyser des ARN en spectrométrie de masse ah ben oui on peut ah bon alors on regarde et on a commencé à creuser et on a ouvert un nouveau pan et Alexandre David qui fait partie de le consortium autour de l'ARN en fait on commence à découvrir à découvrir que cette épi-transcriptomique c'est quelque chose d'absolument nouveau et puis on le met en clinique et on a commencé à poser des brevets parce qu'on est capable de distinguer des glioblastomes de stades différents grâce à ces marques et on ne peut pas le faire avec autre chose tout d'un coup ce que je veux vous dire c'est que grâce à ces partenariats avec les industriels grâce à ces soutiens avec les académiques donc à ces consortiums entre guillemets intelligents vous savez Arlie je suis un partageur moi je ne serai jamais milliardaire je le sais je ne suis pas un bon mais par contre ce que je trouve ça formidable c'est que voilà j'y perds rien à discuter avec les gens à donner des choses je ne dis pas que je donne toutes les recettes dès que vous me les demandez mais ce que je veux dire c'est que moi je suis partageur ce que j'aimerais c'est qu'à la fin les patients retirent le bénéfice de tout ce que l'on fait et ça c'est peut-être complètement bête ce que je dis c'est peut-être un peu naïf mais j'ai vraiment envie qu'un jour les patients en retirent le bénéfice et donc par exemple pour cette épi-transcriptomique très vite les constructeurs se sont retournés vers nous et Shimazu s'est retourné vers nous vous allez dire bon mais vous avez fait ça avec nos triples quadripoles mais nous on va commencer à communiquer parce que c'est une nouvelle ère un nouveau point voilà Harry voilà où on en est c'est incroyable ce que vous êtes en train de nous dire c'est l'épi-transcriptomique l'épi-transcriptomique je vais vous faire un petit tour sur internet et taper Alexandre David vient de faire un nature com cette année dans ce domaine dans le cancer on a posé deux brouvées déjà dans ce domaine on est en partenariat avec des collaborateurs industriels qui veulent continuer à fouiller on se rend compte que l'outil c'est peut-être l'outil le missing link entre la génétique et la protéomique c'est la spectrométrie de masse et on va continuer à travailler sur la spectrométrie de masse des ARN c'est un nouveau pan de la biologie qui va s'ouvrir formidable c'était vraiment vraiment incroyable ce que vous avez raconté alors si vous voulez un peu en dessert avec plaisir quelques start-up ou même si vous avez vous-même quel est votre point de vue sur la création de start-up sur la protéomique est-ce que pour vous c'est trop prématuré ou est-ce qu'il faut continuer un peu les collaborations avec les industriels ou plutôt on est à un momentum où on peut justement faire des transferts de technologie dans des start-up pas pour faire des start-up de crocs mais des start-up avec de la technologie qui ont vocation soit à être rachetés un jour par des big big medical instruments ou alors devenir elles-mêmes des big donc alors c'est une très bonne question Harry c'est une très bonne question et en fait nous avec avec le professeur Lehmann et avec avec Jérôme Bialaré on va se lancer dans une start-up en fait on avait déjà lancé une start-up enfin Sylvain Lehmann avait déjà lancé une start-up il y a une dizaine d'années ça qui s'appelle Spot2Lab je vous suis allé faire un petit tour sur internet en fait qui est formidable parce que lui il a dans l'idée qu'il faut à un moment donné si on parle on est dans le dessert donc on va parler du futur l'idée de l'évolution de la biologie clinique ça sera certainement la biologie délocalisée individualisée donc ce qui veut dire qu'il va falloir aller vers le développement des trodes vers des points of care il faut développer donc du minimalier invasive sampling donc des échantillons facilement prélevables qui sont qui sont relevants cliniques enfin tout ça fait que pour l'instant on est toujours sur le paradigme prise de sang infirmière à hôpital envoyer des fois je dis aux médecins les vampires ils vous font six tubes sauf sachant qu'ils utilisent un microlitre parce que maintenant les sensibilités des machines sont juste incroyables heureusement qu'on a ça parce qu'on fait quand même du biobanking et qu'après on peut réanalyser des échantillons quand on a les consentements éclairés que tout est signé au niveau éthique et donc mais en même temps quand ils ont monté cette société l'idée c'était de pouvoir faire du prélèvement sanguin sur une goutte de sang comme le test du gutterie pour les petits nouveau-nés l'idée c'est que vous êtes chez vous vous piquez le bout du doigt vous faites couler vos gouttes de sang vous faites sécher au courrier classique parce que c'est autorisé parce que c'est en fait ça n'a plus aucune infectiosité on met la carte à l'intérieur on l'envoie à un laboratoire comme le nôtre on fait une analyse et sur votre smartphone vous avez votre résultat formidable c'est le futur c'est génial pour l'instant c'est pas du tout en place les Etats-Unis l'ont mis en place avec du sang capillaire avec d'autres choses ça a posé d'autres problèmes mais ici en France pour l'instant on est encore un petit peu stratifié d'une manière particulière organisé d'une manière particulière et quand ils ont monté leur start-up l'idée c'était d'aller toucher les patients qui malheureusement échappent au système de santé un truc tout bête ils faisaient la détection de la virologie sur ces petits spots sur ces dried blood spots ces gouttes de sang séché la virologie par PCR ça marche aussi bien qu'avec un prélèvement sanguin classique ça fait la même chose c'est pareil c'est assez sensible donc en fait ils proposaient en termes de service de faire du dosage des hépatites B C éventuellement SIDA sur ces gouttes de sang séché alors ça intéresse qui ? pas grand monde dans un premier temps mais par exemple il faut imaginer que tous les précaires véneux tous les personnes âgées qui n'ont pas accès au prélèvement sanguin qui sont loin etc. génial le médecin peut venir faire juste la goutte de sang l'envoyer au laboratoire par exemple les prisonniers dans les prisons ils échappent complètement à tout type de contrôle on peut comprendre le système carcéral est particulier psychologiquement j'imagine que c'est pas simple mais il faut imaginer que c'est beaucoup plus simple de faire du dépistage en leur disant on pique le bout du doigt on te prend quelques gouttes de sang plutôt qu'on fait venir une infirmière tatati du coup ça remplissait ce qu'on appelle un clinical needs en anglais donc un besoin clinique et cette start-up malheureusement on n'est pas des Sylvain et son collègue ils ne sont pas des financiers ce ne sont pas des entrepreneurs donc en fait il faut faire des levées de fonds il faut commencer à faire du voilà peut-être être acheté par BD ou par je ne sais pas qui parce que du coup ils veulent mettre en place en fait tout ça fait que je dirais que ça n'a pas poussé comme ça aurait pu pousser et là aujourd'hui le constat je vais répondre à votre question le constat c'est que oui il y a un énorme intérêt à du développement de boîtes spécialisées Diognosis Promise il y a des sociétés en France et en Suisse en Europe qui commencent à se développer de très bonne qualité donc c'est en plus niveau d'expertise c'est des gens qui viennent de l'académique c'est des gens comme moi et nous on a aussi identifié qu'il y a un vrai besoin parce que les sociétés privées quand elles s'adressent à nous et bien des fois elles veulent d'autres choses elles veulent aller plus loin elles veulent sortir un peu du contexte juste de la collaboration elles veulent du service pur de la vente de produits de santé ce genre de choses et là du coup on a identifié qu'il y avait quand même une niche parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre auxquelles on ne peut pas répondre et donc l'intérêt de monter une structure de type startup avec Sylvain on est en train de finir les documents justement parce qu'on a besoin d'être accompagné par le CHU pour ça c'est pour moi quelque chose qui va se démocratiser par contre il faut être clair un spectromètre de masse ça coûte entre 500 000 euros et 1 million d'euros donc en fait la problématique aujourd'hui c'est que là où vous pouvez monter une plateforme de digital PCR avec 50 000 euros vous ne pouvez pas le faire pour de la protéologie de l'analyse de ces qualités-là donc du coup la problématique aujourd'hui c'est l'accessibilité au système on est encore un peu le bottleneck il est là par contre la réussite la plateforme de Proteomy Clinique c'est incroyable on génère vraiment des revenus très intéressants autant en R&D qu'avec des industriels je ne dirais pas qu'on est riche parce que ce n'est pas du tout ça on réinvestit tout l'argent que l'on a on le réinvestit dans nos salaires de nos collaborateurs parce qu'on paye tout le monde donc en fait on est une petite entreprise entre nous mais dans le domaine académique mais c'est vrai que demain si je devais monter une société et contacter Shimazu et leur dire j'ai besoin d'un spectromètre de masse il faudrait que je lève 500 000 euros c'est compliqué de se lancer déjà avec ce type de choses alors là c'est pour le cas de figure je dirais si on veut créer une start-up qui a une innovation technologique autour de la proteomique mais par contre on a aussi si je fais le parallèle dans le domaine de la génétique personnelle les start-up de type 23 ans et compagnie vous prenez par exemple une start-up qui crée un service de test de génotypage d'ADN et en fonction de ce en fait le marketing c'est de dire je vais vous génotyper votre ADN et en fonction de votre ADN et de votre génotype je vais vous créer par exemple le milkshake nutritionnel parfaitement adapté bon ça c'est le claim c'est le claim marketing on s'office si c'est scientifique ou pas mais c'est pas eux qui font le génotypage ils envoient ça soit à des labos universitaires qui ont une activité de prestataire soit à des crocs soit à des voilà donc c'est jamais eux qui ont les machines en interne jamais alors potentiellement si on parle de ça Harry je suis d'accord avec vous il y a un énorme intérêt surtout qu'en plus les gens maintenant s'intéressent à je dirais de plus en plus à leur état de forme à savoir comment ils vont ils sont prêts à payer de l'argent pour prendre des compléments alimentaires je fais un peu de musculation donc je prends des protéines ou je prends des vitamines etc il y a des il y a un marché là qui est très alors c'est marrant parce que quand on en discute avec Sylvain Lehmann c'est pas un marché clinique c'est ça en fait il y a quand même une distinction absolument bien-être et de la clinique je suis désolé parce que vous savez tout à l'heure vous avez dit très justement on est vraiment dans du statistique stochastique avec des milliers millions de protéines etc la réalité biologique des choses c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas dire parce que vous Harry vous avez ça à ce niveau-là vous êtes comme ça et que moi parce que je l'ai c'est différent ou c'est pareil c'est pas possible en fait évidemment qu'on y a pensé par exemple faire un multiplex on a la possibilité on fournit par exemple un multiplex un panel anti-inflammatoire enfin inflammatoire pardon un panel inflammatoire sanguin en fait on fait de la protéomique en ciblé en spectrometrie ciblé on voit 270 molécules 270 biomarqueurs en quantification absolue sur un microlitre de sang wow génère j'imagine que si derrière on y met un peu d'intelligence artificielle un peu d'algorithme et qu'on peut réfléchir un peu entre l'âge du capitaine plus ça plus les 270 on doit pouvoir avoir un petit bonhomme vert qui vous dit vous êtes super en forme un orange qui vous dit qu'il faut prendre de l'orange et un peu de vitamine et un rouge qui vous dit que ça serait bien que vous remettiez au sport et que vous mangez sainement j'en sais rien je dis n'importe quoi mais voilà ou que vous preniez des compléments alimentaires en fait potentiellement c'est un intérêt énorme les gens seraient même prêts à payer peut-être des abonnements mensuels pour avoir une fois par mois leur petit bilan voilà là je suis absolument d'accord avec vous Harry par contre le problème c'est un peu la France c'est un peu notre système pas la France en tant que pays évidemment mais c'est le système parce que aujourd'hui il y a des réglementations il y a des normes à suivre on ne peut pas dire tout et n'importe quoi des fois je vois des choses qui me font monter au plafond quand on lit des sociétés qui disent avec une goutte de sang on peut pronostiquer votre Alzheimer non aujourd'hui ce n'est pas possible je veux dire ça marche peut-être sur ce qu'ils ont développé mais après l'application à 8 milliards de personnes sur Terre ce n'est pas possible ça n'a pas de sens clinique pour l'instant pour l'instant je ne dis pas qu'un jour ça ne les sera pas mais pour l'instant ce n'est pas le cas aujourd'hui déjà on galère avec nos vrais biomarqueurs connus par les neurologues que l'on utilise et on a du mal encore à diagnostiquer ce type de pathologie pour en revenir au bien-être vous voyez qu'il y a un peu voilà il y a faire de la science enfin utiliser des systèmes comme ça pour pouvoir aider les gens à prendre des décisions à mieux se nourrir etc c'est super ça a un intérêt on y a presque pensé on a même été contacté par des boîtes pour faire ce que vous dites c'est-à-dire faire nous les dosages pour qu'on rende et qu'ils fassent eux leurs algorithmes donc vous voyez évidemment que c'est en cours en fait en même temps on ne nous le demande pas tous les jours parce que malgré tout ça demande quand même de l'investissement les start-upers c'est particulier alors même si les biotech et ici dans notre belle région Occitanie les biotechnologies c'est véritablement certainement un fer de lance ici avec la santé et l'écologie on n'a pas quand même des dizaines de demandes par contre j'imagine bien que demain avec une goutte de sang et ou presque même peut-être que juste la montre sera capable en dosant ou je ne sais pas quoi sur la peau quelques molécules être capable de nous dire attention aujourd'hui t'es fatigué ou aujourd'hui voilà c'est mon opinion là-dessus en tout cas c'est c'est très prometteur oui oui je vais un peu te défendre un peu le marché du bien-être entre guillemets pseudo scientifique alors c'est en train de s'améliorer tout s'améliore il y a deux intérêts à cet axe là pour je dirais pour une start-up c'est une start-up qui est qui est reliée je dirais à de la science à des plateformes c'est que ça génère du cash et donc ce cash c'est un peu le vice pour la vertu c'est-à-dire qu'une partie de ce cash va permettre de réalimenter je dirais des applications cliniques plus sérieuses qui sont souvent un peu plus compliquées et d'autre part c'est les datas c'est-à-dire vous prenez les 23,5 et compagnie ils ont accumulé une quantité de data ADN qu'aucun universitaire n'aurait rêvé un jour d'en avoir et là vous prenez 23,5 et tous les autres concurrents il y en a des centaines maintenant puisque maintenant ils pool ils anonymisent entre guillemets je dirais on connait les limites de l'anonymisation de l'ADN mais ce pool de data sert aux universitaires et aussi aux big pharma donc il y a aussi ce côté-là c'est-à-dire à partir du moment où on ouvre au grand public alors certes on peut critiquer la scientificité de leur claim mais derrière les datas et l'argent que ça génère ça permet de réalimenter la machine en fait la machine c'est plus sérieuse derrière après par contre le patient que nous sommes on a besoin d'être rassuré on a besoin d'être accompagné et c'est pas uniquement le jour où on a un cancer ou on a une autre maladie qu'on a besoin de ça peut-être qu'on a besoin de ça de manière plus courante plus facile donc il y a aussi le côté voilà prélèvement facilité on se casse pas la nénette ça marche le résultat j'ai pas besoin de prendre rendez-vous à l'hôpital je l'ai sur mon smartphone le résultat directement alors évidemment ça pose des questions des données de la nominisation il y a tout un tas de choses qu'il faut gérer quand je dis la France c'est qu'on n'a pas encore parfaitement cette habitude pour travailler vachement avec les Etats-Unis je me rends compte qu'ils n'ont pas eux si je leur propose les 270 ils sont prêts à le mettre sur le marché en disant ça c'est formidable parce que là du coup je serais capable de voir parce que tu comprends si c'est ça à partir de ce niveau-là il faut prendre un anti-inflammatoire donc la boîte qui vend un anti-inflammatoire est intéressée c'est un cercle vertueux d'ailleurs c'est pas complètement complètement absurde scientifiquement mais la réalité moi du technologue méthodologiste qui est associé avec un clinicien qui lui dit ah bon mais t'es sûr que ça va marcher après quand on va l'utiliser à Paris et à Singapour ça va marcher à Singapour est-ce que tu sais si ça va marcher attends deux secondes en tout cas chez moi ça marche mais après et toutes ces questions-là qu'on a du mal à adresser qu'on a du mal à gérer aujourd'hui au quotidien sur des pathologies bien concrètes c'est vrai que voilà je dirais élargie au bien-être c'est un peu particulier franchement moi j'y crois je pense qu'on peut le faire la réalité scientifique je la mets pas en doute mais ça nécessitera beaucoup de temps avant d'être vraiment vrai prince de la réalité vous savez quand on parle de bien-être finalement si je vous dis Harry j'analyse votre protéon mais je vous dis que vous avez la peau un peau sèche il faut mettre de la crème ça va pas avoir un impact fondamental dans votre vie ça va plutôt aller dans le bon sens du terme vous voyez ce que je veux dire vous accompagner aux Etats-Unis pour en avoir discuté on me disait par exemple que les patrons de société ils veulent pas tomber malade donc en fait ils aimeraient bien prévenir le fait de tomber malade parce que ça leur coûte trop d'argent donc en fait ils sont prêts à monitorer toutes les semaines quelque chose peu importe quoi mais si ça pouvait juste leur dire attention là t'es pas machin ils prendraient les contre-mesures éventuelles probiotiques vitamines ou autre chose pour éviter ça c'est quand même un cercle un peu voilà il y a peut-être une réalité scientifique j'en suis sûr mais après derrière en tout cas il y a un terrain culturel aux Etats-Unis il y a un terrain culturel voilà merci Harry c'est exactement ça il y a un terrain culturel il faut qu'on apprenne à nos français à nos européens que peut-être on peut faire aussi pas que de la technique personnalisée à haut niveau mais qu'on peut aussi faire du bien-être personnalisé en utilisant ce type de système et là vous avez absolument raison c'est un marché qui est énorme absolument bon ben c'était on a eu une très belle discussion aujourd'hui moi je pourrais vous écouter des heures il y a bon je vais citer aussi il y a des start-up technologiques en proteomics cire préomics il y en a d'autres on arrive aujourd'hui même à faire de la proteomics sur ce qu'on appelle l'expirum je ne sais pas si le terme c'est ça c'est ça on fait même aujourd'hui il y a des techniques il y a des techniques lilloises du professeur Salze de l'équipe Prism où en fait ils ont développé un système de crayon moléculaire basé sur du malitov où en fait il s'appelle spider mass et en fait lors de l'opération directement quand le chirurgien doit couper une tumeur en fait avec son stylo il suffit qu'il passe sur la tumeur donc il y a une nébulisation des protéines et des molécules qui sont sur le tissu et en fait grâce à des bases de données entre des tissus cancéreux versus non cancéreux etc ils sont capables d'identifier où est exactement la tumeur versus sur l'organe et en direct en extemporané je ne sais pas si vous imaginez le chirurgien peut découper uniquement la zone qui est maligne c'est incroyable juste c'est formidable alors la mise en place de ce type de structure en clinique pour l'instant ils ont monté une boîte je vous invite à aller voir sur internet c'est pas énormément c'est vraiment très intéressant l'applicabilité par contre après est-ce qu'un jour ça va passer le cut et que ça va arriver en clinique mais par contre l'intérêt le développement c'est juste c'est demain c'est le futur je suis enfin voilà pour l'avenir l'avenir technologique médical est très prometteur et donc merci infiniment professeur c'était vraiment formidable juste pour en conclusion vous allez donner des conseils aux jeunes qui veulent faire des études et aux jeunes chercheurs alors alors quand je dis jeunes chercheurs c'est doctorant postdoc mais aussi aux jeunes statutaires parce que parfois ils peuvent on n'apprend pas le management humain aux jeunes chercheurs et donc qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil aujourd'hui il y a plusieurs choses construire sa carrière universitaire pour pouvoir à un moment donné rentrer dans le monde académique ça devient de plus en plus compliqué il faut être réel il faut être absolument réaliste aujourd'hui les places sont chères il y a très peu de postes c'est même quand on voit qu'il y a 12 ou 13 000 thésés par an dans toutes les disciplines confondues mais qu'il y a peut-être 200 postes même pas dans les grandes tutelles on voit bien qu'il y en a quand même beaucoup qui doivent rester sur le carreau avec leur PhD donc ça c'est une première chose moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes c'est il ne faut pas faire des études pour faire des études ce n'est pas parce qu'on va avoir deux post-doc qu'on sera plus à même d'avoir un métier ou de trouver quelque chose je ne suis pas d'accord avec cette situation-là je pense qu'il faut créer son trou il faut trouver sa voie et il faut peut-être à un moment donné se dire aussi là je suis un bon ingénieur on me propose un poste d'ingénieur je le prends je prends ce poste d'ingénieur mais dans mon esprit un jour je serai le responsable de ce laboratoire et je vais continuer à travailler pour y arriver c'est ce que je pense parce qu'aujourd'hui malheureusement j'ai trop d'étudiants qui me reviennent déçus par exemple oh mais je suis allé aux Etats-Unis oh mais j'ai fait tout ça et puis tu m'avais dit de faire le post-doc etc oui mais quand après on regarde les épreuves d'activité pour rentrer dans les concours Harry les jeunes qui rentrent CNRS, INSERM etc ils ont des épreuves d'activité alors un jour j'ai rigolé parce qu'avec Sylvain Lehmann comme j'ai aussi mes charges d'enseignement qui me prennent beaucoup de temps et vous voyez que la pédagogie j'adore ça donc je passe beaucoup de temps aussi à faire ça donc mon temps malheureusement il dépasse sur le reste donc c'est vrai que c'est un peu compliqué un jour j'ai dit mais pourquoi j'essaierais pas de passer le concours de directeur de recherche INSERM parce que finalement c'est un peu mon il m'a regardé il m'a dit parce que t'es trop mauvais pas méchamment mais ton dossier aujourd'hui les jeunes qui rentrent à l'INSERM ils ont 30 ans ils ont passé 5 ans aux Etats-Unis ils sont parfaitement bilingues ils ont des nature des science des selles des papiers que moi je suis un méthodologiste j'ai pas eu la chance automatiquement de faire dans ma carrière j'ai dit donc en fait ils ont déjà une espèce de package au départ voilà et en plus ils se battent avec tous les autres qui veulent rentrer et à la fin ils sont très peu à rentrer donc ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y a beaucoup de déceptions pour ceux qui entrevoient des voies je dirais académiques et aujourd'hui vous avez beau avoir des mentors c'est de plus en plus difficile à cause des postes et des ouvertures des postes pour rentrer du coup moi la question c'est de se tourner vers les industriels en fait tout d'un coup on passe sur le monde pas académique mais plutôt privé et aujourd'hui ce que je peux dire c'est que dans nos domaines spécialités de haut niveau il y a une demande très importante de spécialistes donc aujourd'hui moi-même à tous mes collaborateurs dès que je reçois des offres d'emploi je leur fais passer je leur dis tu veux passer de ce que tu as sur la plateforme à une autre à une toute autre dimension tes spécialistes vas-y réponds au poste les contrats de personnel font que parfois on n'y répond pas souvent c'est ailleurs c'est à l'étranger souvent etc mais en fait aujourd'hui il y a une vraie demande donc ce que je pense aussi c'est que si très tôt on commence à s'intéresser à une technologie à se spécialiser et qu'on ne veut pas être chercheur en biologie cellulaire ou chercheur en cancérologie et bien se spécialiser dans les domaines PCR enfin génétique puisque vous en avez parlé je pense que là on a besoin d'experts tout ce qui est évidemment les analyses par spectrométrie de masse ou immunodosage tout ce qui est algorithme intelligence artificielle analyse des données vous en avez parlé là il y a un manque un manque énorme de gens qui font le link le in between les chercheurs et les mathématiciens là il y a un potentiel je dirais extrêmement important et c'est aussi pour ça que ça prend un peu de temps j'ai l'impression on est un peu là où la génétique a vraiment fait des efforts on en parlait la dernière fois a fait des efforts énormes aujourd'hui on voit des plateformes nationales émerger pour l'analyse des données génétiques moléculaires pour la médecine personnalisée j'ai vu qu'il y avait eu une levée de fonds pour une société qui est issue de l'IRMB du professeur Jorgensen une société extraordinaire c'est Nicolas Robert qui la dirige il faut aller voir sur LinkedIn c'est très intéressant ils viennent de lever 20 millions d'euros je crois qu'ils embauchent 20 ou 30 ingénieurs du jour au lendemain comme ça tout d'un coup ils ouvrent un panel donc ce que j'ai envie de dire c'est croyez en vos forces faites-vous aider travaillez en groupe essayez de trouver les gens avec qui vous voulez avancer un temps en tout cas projetez-vous mais surtout aussi ne ratez pas les opportunités qu'on vous propose aujourd'hui en pensant que demain ce sera meilleur qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas ça ne vous empêchera pas de toute façon de progresser comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire et comme d'autres donc parfois il faut saisir l'opportunité en bas j'ai envie de dire voilà et puis petit à petit se former une expérience et il n'y a rien de tel à rire que la vraie expérience professionnelle pour pouvoir vraiment acquérir de nouvelles compétences et progresser pas que la faculté ce ne soit pas le cas la faculté on nous forme on nous cadre mais maintenant aujourd'hui vous avez accès à tout sur Youtube la physique nucléaire la théorie des cordes vous allez sur Youtube il y a des gars qui les expliquent parfaitement bien je ne dis pas que nos enseignants ne le font pas bien mais à un autre niveau en tout cas donc ce que je veux dire c'est que c'est ça qu'il faut faire il faut croire en ses forces il faut se faire accompagner il ne faut pas croire que tout seul on va y arriver et puis il faut être curieux moi c'est ce que je dis à mes étudiants soyez curieux ouvrez-vous l'esprit discutez parlez l'humain c'est ça aussi qui fait les choses et puis c'est en se rendant compte qu'on partage la même passion pour le VTT que derrière peut-être on travaillera ensemble dans le laboratoire où on sera voilà je veux dire c'est ça il faut essayer d'aller vers ça vers le partage et puis surtout que l'objectif final c'est véritablement qu'on vive mieux plus vieux en meilleure santé et que tout ça ça ait servi à ça j'espère formidable il y a évidemment aussi la voie des startups aujourd'hui pour les jeunes et moi c'est ma bataille je veux encourager les doctorants les post-docs les jeunes chercheurs à créer des startups parce que de toute manière qu'elles réussissent ou pas ça donne un étoffe d'entrepreneurs aux scientifiques qui leur permet ensuite d'avoir une visibilité pour les industriels mais aussi de revenir à l'université pour dire j'ai développé de la technologie ou j'ai développé des services donc aujourd'hui les possibilités sont immenses Harry juste pour finir parce que c'est vrai qu'on a été long mais juste pour finir là-dessus parce que je suis absolument d'accord avec vous et je suis vous le savez je porte le startup nous on travaille avec Eurobiomède qui est donc ce consortium ici en Occitanie avec plus de 400 biotech des gens formidables qui accompagnent les biotech avec des jeunes justement doctorants et ingénieurs qui se lancent dans la biotech donc il y a c'est le futur la biotech c'est notre santé c'est le futur j'en suis persuadé je crois qu'on en est là par contre ce que vous dites est absolument vrai il faut avoir l'esprit entrepreneurial il faut se poser les bonnes questions dans les masters aujourd'hui on forme à ça moi je suis responsable dans un master avec le député Philippe Bertha qui est un master beauty d'un Montpellier qui est un master assez reconnu dans ce domaine là on essaye de stimuler leur créativité en même temps que leurs compétences et leur expertise pour que derrière ces gens là ils aillent non seulement travailler pour des startups parce qu'on les accompagne mais après derrière peut-être même qu'eux-mêmes monteront leurs propres startups et en parallèle et pour finir là-dessus avec le professeur Xavier Garrick de la faculté de pharmacie on a monté l'institut de l'innovation sur les dispositifs médicaux alors c'est pas pour faire une digression mais quand on a monté cette année on a monté cette structuration qui est portée par l'université par notre maire monsieur Michael Delafosse et Maître Vallée donc on a vraiment quelque chose c'est de la pédagogie innovante c'est pas l'idée c'est pas de faire des startups par contre on travaille très proche des startups et des grosses sociétés pour pouvoir former nos étudiants au mieux pour qu'ils puissent derrière faire leur boîte ou travailler pour des grosses boîtes et avoir des grosses responsabilités et le dispositif médical il y a les biomarqueurs il y a le diagnostic parce que les DM c'est pas uniquement que les vis et les prothèses c'est un monde entier c'est d'ailleurs peut-être qu'en termes de potentiel financier j'ai l'impression que le DM c'est presque un des leaders je crois dans les possibilités futures en tout cas de développement dans le DM c'est le futur on parlait des points of care on parlait des trônes on a parlé des biomarqueurs on a parlé des protéoformes tout ça ça rentre dans les dispositifs médicaux et on en a besoin demain on peut pouvoir suivre ça et donc nos petits jeunes doctorants qui ont envie et qui voient que les voies académiques sont peut-être un peu fermées etc je suis 100% d'accord avec vous Harry lancez-vous remontez des boîtes coulez-les c'est pas grave la question elle est pas là c'est qu'il faut faire de l'entrepreneuriat et venez nous voir venez nous voir nous les académiques parce que nous on est très preneurs de travailler avec vous et de vous aider éventuellement quand on peut le faire absolument bravo bravo donc c'est vraiment ça que je voulais entendre c'est formidable merci infiniment professeur Christophe Hirth c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir j'espère qu'on se reverra aussi à Montpellier et on aura d'autres un rendez-vous récurrent peut-être une fois tous les quelques mois avec grand plaisir je vous invite à tous à aller faire un tour sur le site internet ou à venir me visiter sur la plateforme de protéhomique clinique de Montpellier n'hésitez pas on est très ouverts ça sera un plaisir merci beaucoup encore une fois merci à très bientôt merci beaucoup merci 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 merci